La Guinée a fait le pari de l'autosuffisance alimentaire. En Guinée, l'agriculture occupe 80% de la population et constitue la première source de revenus pour le monde rural. Le potentiel en terre arable de la Guinée est évalué à 6,2 millions d'hectares, soit 25% du territoire national. La part de ce potentiel annuellement cultivé est de seulement 26%. Pour son autosuffisance alimentaire, la Guinée a misé sur la mécanisation de son agriculture conjuguée avec la fertilisation du sol. Aujourd'hui, la Guinée est considérée comme un scandale minier, mais je toujours dis que la Guinée, ce n'est pas des mines, c'est de l'agro-industrie. Bien sûr, les mines nous permettent d'avoir des royalties qui peuvent nous permettre de faire les ressources et les infrastructures. Mais si nous voulons donner du travail aux jeunes et aux jeunes de ce pays, c'est de l'agro-industrie. C'est pourquoi nous avons lancé une traite. On n'a pas attendu les 21 milliards. Nous avons lancé un grand programme agricole. D'abord, au niveau des cultures vivrières, j'ai fait un pacte avec les paysans. Je vous mets des engrais, moi je vous mets des engrais à votre disposition, moitié prix chez vous et vous vous produisez. Quand je suis arrivé, la Guinée ne concernait même pas 5 000 tonnes d'engrais. Aujourd'hui, on est à 100 000 tonnes. Kindia est une zone agricole située à 135 km de Conakry, la capitale guinéenne. Une zone qui excelle dans la production de l'ananas et de la banane. Pour la saison agricole 2017-2018, les paysans ont bénéficié d'un véritable accompagnement stratégique avec un effet immédiat, une bonne récolte. Fruit de l'impact de la fourniture de 221 tonnes d'engrais au profit des agriculteurs. Si j'utilise l'engrais, je peux avoir 1,5 kg, 2 kg, jusqu'à 3 kg par ananas. Et si je n'utilise pas des engrais, parfois, même à 1 kg, je ne gagne pas. Sila Adjambalou Fofana est la trésorière de la Fédération des planteurs de la filière fruits de la Basse-Guinée. Elle est productrice d'ananas à Kindia. La coopérative compte 78 membres et 1052 adhérents. Palmiers à huile, agrumes, ananas, mangue sont parmi les différentes productions dans cette région agricole qui couvre les 8 préfectures de la Basse-Guinée. Cette fédération compte atteindre une superficie cultivable de 800 hectares de fruits en 2020. Il y a quelques années, nos plantations souffraient par manque d'engrais, de disponibilité d'engrais spécifiques pour les planteurs, notamment la potasse. Aujourd'hui, si je plante, par exemple, nous choisissons des réjets, nous sommes actuellement de faire des pépinières pour nous permettre d'augmenter nos surfaces parce que l'engrais qui est venu nous permet aujourd'hui d'être plus ambitieux parce que nous voyons que les engrais peuvent nous permettre d'améliorer notre rendement. De 30 tonnes, nous partons à 40 tonnes et même à 50 tonnes pour certaines plantations. Ça, c'est important pour le producteur. Deuxièmement, nous savons que le développement, avant on était sur 18 mois pour l'ananas. Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de produire en 14 mois. Lors d'une visite officielle de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, jeudi 23 février 2017, l'OCP, l'Office chérifiant de phosphate et le gouvernement guinéen ont signé un protocole d'accord. L'approvisionnement de 100 000 tonnes d'engrais de phosphate pour la campagne agricole 2017-2018 était l'un des accords phares. Grâce à cette stratégie, la Guinée a pu quadripler la quantité d'engrais habituellement importés pour ses campagnes agricoles nationales. Cette augmentation a permis une amélioration des rendements de production agricole pour réaliser l'objectif de l'autosuffisance alimentaire prévue à l'horizon 2020 dans le cadre du plan national de développement. Cet accord stipule que le groupe OCP va assurer l'approvisionnement de la totalité des besoins d'engrais de la République de Guinée, à savoir 100 000 tonnes sur l'année 2017. Cette opération d'envergure a permis de quintupler la consommation annuelle d'engrais du pays. Et là, je veux souligner ce fait parce que c'est la plus forte augmentation au niveau de tout le continent en termes de consommation d'engrais. Nous sommes donc passés de 20 000 tonnes en 2016 à 100 000 tonnes en 2017. Il faut savoir aussi que la première vague de livraison a été effectuée entre mars 2017 et avril de la même année, où nous avons acheminé plus de 15 types d'engrais différents qui correspondaient aux besoins des cultures identifiées, notamment le vivrier, le maraîcher, le café, le coton, l'anacarde et le cacao. Sur les 100 000 tonnes d'engrais prévues, l'OCP fera un don de 20 000 tonnes démontrant ainsi sa détermination à placer l'agriculture africaine au cœur de son activité. Les 80 000 tonnes complémentaires sont fournies aux agriculteurs à un prix subventionné de 135 000 francs guinéens, soit environ 9 000 francs CFA, le sac de 50 kg. Une disponibilité d'engrais qui est pour le directeur national de l'agriculture, une aubaine pour multiplier le rendement agricole de la Guinée. Il y a les engrais composés. Les engrais composés veulent dire quoi ? Quand tu prends un engrais, on dit NPK. Mais ouvrez l'azote ici dans une capsule, ouvrez le phosphore ici dans une capsule, ouvrez le potassium dans une capsule. Donc la repartition, si ça l'a volé, c'est mal reparti. Parce qu'il peut y avoir plus d'azote ici, que plus de phosphore ici, que plus de potassium. Alors qu'on a besoin d'équilibre. Mais l'engrais complexe, ça c'est un engrais qui a dans une seule capsule tous les éléments. Donc une fois que vous jetez un capsule, tous les éléments sont là, à des doses déterminées. Cet engrais est un engrais complexe venu du Maroc. Ce n'est pas notre première fois d'utiliser l'engrais marocain. L'engrais marocain était venu ici dans le cadre du don. Nous l'avons utilisé pour notre programme maraîchier. Ça a été le meilleur programme maraîchier à cause de l'engrais. Ça a boosté quand Ebola était là. Personne n'a senti le manque de légumes. L'agriculture est la principale source de revenus pour 57% des ruraux en Guinée. Sa contribution aux produits intérieurs bruts est estimée à environ 18%. La garantie d'une bonne distribution des engrais aux paysans a apporté une nouvelle dynamique au secteur agricole de la Guinée. Depuis que l'État a commencé à appuyer, nous osions entre 15 à 20 000 tonnes d'entrants par an. Les besoins sont plus que 20 000 tonnes. Donc, on a l'opportunité d'avoir 100 000 tonnes. Vous comprenez sûrement que nous sommes très, très heureux. Nous avons des accords commerciaux avec le Maroc. Et le Maroc est à côté. Donc, au moyen de 7, 10 jours de navigation. Tandis que les engrais avant chimiques ont importé, la plupart venaient des anciens pays de l'Est. Donc, au minimum, un mois, 45 jours de navigation. Autre lieu, autre réalité, nous sommes ici à Bouké, une ville située à 250 km de Conakry. La ferme de Denken est initiée par le président de la Chambre nationale d'agriculture, Mamadou Bouboudialo. En production, du riz, de la pomme de terre, de la banane sous la supervision de Mohamed Shérif, ingénieur aménagiste. L'engrais, le NPK-OCP, c'est un engrais d'amendement. Notre terre est un peu pauvre. Le pH n'est pas normal. Donc, ça nous permet d'élever le pH ici. Et c'est très important pour la pomme de terre. La particularité, c'est que nous avons de l'azote, du phosphore et de la potasse. Donc, ces éléments réunis avec les différents pourcentages permettent d'amender le sol. En Guinée, l'OCP a fourni des engrais au meilleur standard international. Au-delà de la qualité, c'est surtout le travail de recherche et de développement permettant de fournir un produit adapté au sol et aux cultures. Un secret niché au Maroc, sur le littoral atlantique, à 80 km de Casablanca. Depuis 1986, le complexe industriel de Jorf-Lasfar est le centre de production des engrais. Une usine qui permet au groupe de disposer d'une production croissante. De 2010 à 2014, la production est passée de 4,5 millions de tonnes à 8 millions de tonnes. Ce chiffre devrait atteindre les 12 millions de tonnes par an en 2018 après l'entrée en production de Jorf Fertilizers Company 4. Dans le cadre de sa stratégie de développement à l'horizon 2025, le groupe OCP se fixe comme objectif la construction de six nouvelles usines d'engrais à Jorf-Lasfar. Nous avons beaucoup de sol feralitique chez nous. Donc ce sont des sols qui sont essentiellement acides. Avec les engrais que nous avons de l'office chérifien du phosphate, nous essayons de corriger les carences qu'il y a. Vous le savez très bien que les rendements des cultures sont liés aux éléments qui sont dans le sol. Et l'élément limitant peut être celui-là qui fait que les rendements sont faibles. C'est une loi de l'agronomie. Donc nous essayons de faire en sorte que tous les éléments soient en quantité optimum pour que les rendements aussi soient élevés. C'est ce que nous faisons. L'office chérifien du phosphate est connu pour sa production mondiale, mais aussi la qualité des engrais qu'il donne à travers le monde. Ce sont donc des engrais de très bonne qualité que nous utilisons ici. Le président Alpha Condé a fait de la productivité agricole une priorité politique. L'agriculture bénéficie des financements de référence, notamment dans la filière I, ainsi que des segments clés de la sécurité alimentaire, notamment le maïs, le manioc, les légumes, le soja, l'élevage à cycle court et la pisciculture. La Guinée entend faire de l'agriculture le principal levier de la croissance économique à l'horizon 2020. La cheville ouvrière aujourd'hui de notre agriculture, c'est vrai, c'est le conseil. À 70%, la population agricole est analfabète. Nous, nous avons pour rôle de venir auprès des producteurs pour ce changement de comportement. C'est justement là la difficulté de notre travail. Mais aussi, on a tout le plaisir de le faire, parce que nous faisons de soi que le paysan qui ne vit que du fruit de sa production puisse être amélioré. La Guinée ambitionne d'atteindre un taux de croissance de 8% en moyenne jusqu'en 2020. Le secteur agricole est un pilier de cet objectif, tout comme la réduction de l'importation des produits agricoles de base. Une approche politique valorisée par le partenariat sud-sud entre la Guinée et le Royaume du Maroc, dont l'expertise agricole est désormais mise au service de l'ensemble du continent. Un partenariat qui conforte l'OCP dans sa vision africaine. En effet, quand on regarde les atouts naturels de la Guinée, à savoir une forte pluie-voterie annuelle, un enseignement favorable à l'activité de l'agriculture, un potentiel de terres arabes considérable, la Guinée peut devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Et parce que, d'un autre côté, nous sommes convaincus que la transformation de l'agriculture est un levier essentiel du développement socio-économique du pays, le groupe OCP soutient les efforts déployés par le gouvernement pour permettre l'essor de l'agriculture guénéenne et développer un modèle d'agriculture durable et moderne. Cela passe bien entendu par la mise en place de solutions pérennes et innovatrices, visant à améliorer la productivité agricole et, en conséquence, les revenus des agriculteurs. Concrètement, le groupe OCP œuvre à favoriser le développement et la mise en place d'un écosystème vertueux, centré sur le fermier, grâce à des projets facilitant l'accès aux intrants, mais également à des services de financement et d'assurance, et visant à garantir aux agriculteurs la vente de leurs récoltes grâce à la mise en relation avec des professionnels du secteur. La coopération entre le Maroc et la République de Guinée représente un triple enjeu, historique, stratégique et économique. Selon plusieurs économistes, la croissance de l'économie africaine sera pérennisée par le renforcement de la coopération sud-sud. Forte de son lien historique avec la Guinée, le Maroc continue de renforcer la coopération dans plusieurs domaines. Autre l'agriculture, les transports urbains, l'assainissement, l'assistance technique et l'innovation dans diverses infrastructures sont les piliers visibles. Soutenir l'agriculteur africain afin qu'il puisse promouvoir une agriculture durable, moderne et créatrice de valeur permettra ainsi à l'OCP de concrétiser cette vision panafricaine du royaume du Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada